Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre ce lundi 4 avril pour la semaine du lundi 4 avril. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Il y a plein de choses dans le ciel. Il y a des planètes qui changent, qui évoluent, dont notamment Vénus qui change les signes. On a plein de trucs à se raconter. Et puis, je vous raconterai une petite anecdote à la fin, comme j'aime bien le faire. Ça démarre avec le soleil, condition solaire. Le soleil de l'horoscope qui amorce la semaine à 14 degrés du signe du bélier. Lorsque le soleil est en bélier, structurellement, mécaniquement, il est très puissant. Pourquoi ? Parce qu'il y a des affinités naturelles entre les planètes et les signes. Certaines planètes sont plus dynamiques au moment de certains cycles dans l'année, et notamment le condition solaire. Le soleil, l'autorité, est plus fort en bélier, en lion également, etc. Et là, il est puissant, tout simplement. Donc, l'influx qui nous invite à avoir une visibilité plus dynamique, plus moteur, plus offensive, plus apte à aller de l'avant, est très à l'aise en signe du bélier. C'est le printemps, tout simplement. Donc, il y a en même temps, dans le ciel, une conjonction. Donc, vu de la Terre, on regarde le ciel, et il y a deux planètes dans le même axe, à proximité, dans la même ligne, en fait. Il y a le soleil en ce moment à 14 degrés du bélier lundi, et Mercure, la communication, les échanges, l'aptitude d'être dans la fluidité relationnelle, qui est très 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 proche de ce soleil. Qu'est-ce que ça induit ? Et ça induit davantage de capacité à être dans la communication, Mercure, dans la réflexion, Mercure, dans la visibilité lucide, Mercure, encore une fois, qui apporte, qui a un rôle de second bienveillant et fluidifiant autour de cette condition solaire. J'aime bien d'ailleurs, lorsqu'on voit dans un thème natal, individuel, des proximités entre le soleil, le soleil de l'horoscope, et Mercure qui n'est pas loin, plus il est proche, et plus on a affaire à des profils qui marient naturellement la capacité à communiquer, à comprendre, à piger, à échanger, en fait. Le besoin d'être dans la fluidité de l'échange est plus marqué, tout simplement. Certains disent qu'il y a peut-être même un peu plus de dispositions à utiliser de façon optimale ces petites cellules grises. Qui sait ? C'est une tendance. Voilà, c'est dit. Allez, pour qui est-ce que c'est bon ? C'est un flux solaire, avec Mercure, on vient de le voir, un peu de façon redondante, c'est vrai, et très stimulant positif pour cinq d'entre nous. Ceux qui en bénéficient au maximum vont être mes béliers, bon anniversaire, mes béliers deuxième des camps, mais également mes sagittaires. À chaque fois, j'en souris, je suis désolé. Parce que pour moi, le sagittaire incarne le positif, la joie de vivre, l'optimisme, être dans les clous, envoyer des bonnes énergies. Donc, c'est un apport. Chacun a son rôle, en fait, dans le cycle du Zodiac. Chacun joue sa partie de la partition de l'ensemble, et il y a des profils qui induisent davantage de bonnes énergies. Donc, il faut les stimuler, parce qu'ils sont utiles aux autres, tout simplement. Et puis, également, pour mes lions. Mes lions, en ce moment, Soleil-Mercure, ça phosphore, mais extrêmement bien. La visibilité, pour y voir clair, pour avoir une vision globale d'ensemble, ce qui est votre force naturelle, est complètement valorisée, avec cette influence solaire qui éclaire, et avec cette fluidité mercurienne qui donne l'étincelle de la réflexion vive, lucide, globale. Donc, mes signes de feu, on est dans des phases qui vous sourient, tout simplement. Pour aller de l'avant, pour être positif, constructif, actif, enfin bon, pour y aller, quoi. Donc, les gagnants, j'aime bien cette expression, désolé, je reviens dessus. Les gagnants sont mes béliers, mes lions, mes sagitaires, mais pas que. Pourquoi mais pas que ? Parce qu'il y a ceux qui sont à 60 degrés en amont, en aval, qui bénéficient de ce qu'on appelle des influences par le jeu des sextiles. 60 degrés, c'est des aspects qui nous veulent du bien. Donc, dans cette même dynamique, après mes béliers, mes lions, mes sagitaires, il y a ceux qui sont à 60 degrés avant, mes versos, et ceux qui sont à 60 degrés après, donc en aval, mes gémeaux, vous cinq, vous cinq, vous cinq, c'est pas mal en ce moment. On retrousse les manches, comme j'aime bien le dire. On y va, quoi, on avance. On voit le côté positif, constructif, toujours plus difficile de construire que de casser. Donc, voyons toujours le bon côté, c'est l'état d'esprit. Le ciel vous veut du bien, globalement, en ce moment, parce que le soleil représente à lui tout seul, on l'a vu dix fois, mais il faut le revire, 98% de la surface des planètes du système, donc son influence structurante dominante, elle est prépondérante, tout simplement. C'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Vénus, parlons de Vénus. Il y a des planètes en verso, toujours. On a vu, il y en a trois. Il y a toujours cette Vénus lundi, elle changera mardi, je vais y venir, je vais y venir. C'est ça qui est sympa. Il y a toujours Mars en verso, qui va être conjoint à Saturne, en verso à 23 degrés, mardi 5. C'est un point de corde, c'est un point de tension. Mars-Saturne, Mars-Saturne, je vous raconterai une petite anecdote, Mars-Saturne à la fin, sur une expérience vécue avec une amie qui un jour était venue me voir et avait une confusion sur Mars-Saturne et puis il y avait Uranus qui passait dessus. Voilà, c'est une petite anecdote que je vous garde pour la fin. Mars-Saturne, c'est un point de friction. Soyons lucides, en verso, Mars-Saturne, c'est Mars, l'agressivité, l'énergie, et Saturne, les obstacles, les chocs parfois, attention à ne pas vous cogner. Attention à ne pas vous cogner pour qui ? Juste petit bémol, mes 3e décans verso, mes 3e décans lion, mes 3e décans scorpion, voilà, et puis mes 3e décans taureau. Faites juste un petit peu attention mardi, cette conjonction est un peu rêche, tout simplement un peu sèche, en collectif, c'est toujours des trucs sur lesquels on revient, parce que c'est pas que ça nous tracasse, mais on se dit, tiens, Mars, l'agressivité, Saturne, les obstacles, pas terrible, surtout quand il y a des conflits dans l'air, on n'aime pas trop. Donc, on y va doucement, on évite les affrontements, on évite d'aller jusqu'au point de rupture, on arrondit les angles, on assouplit, voilà, heureusement qu'il y a des choses en poisson qui adoucissent aussi en parallèle. Mais mardi, c'est un peu tendu. Pourtant, en parallèle, mardi, il y a autre chose qui arrive. En même temps, c'est concomitant, en fait. Vénus, l'amour, est en verso jusqu'à mardi, à 15h20 en temps sidéral, ce qui fait deux heures en plus chez nous, 15h, 16h, 17h20, voilà. Donc, jusqu'à lundi, 17h20, qui est gagnant au niveau affectif. Quand Vénus est en verso, elle donne du charme à mes versos, à mes gémeaux, à mes balances, Vénus, mes trèche, chez vous, l'incarnation du charme, mes balances. Et puis également, si Vénus est en verso, elle veut du bien à mes sagittaires, et à mes béliers, encore une fois, c'est redondant, c'est un ensemble. Mais, à partir de mardi, fin d'après-midi, Vénus va changer de signe, quitter le verso pour entrer en poisson. Et lorsque Vénus entre en poisson, c'est un endroit où Vénus a ce qu'on appelle des affinités naturelles avec ce secteur, avec ce signe. Voilà. Pourquoi Vénus est, dit-on, exaltée dans cette position-là ? Vénus est heureuse dans le signe du poisson. Elle est heureuse, on le sait, je vous le redis à chaque fois, mais à force, ça va devenir des automatismes. Vénus a ses quartiers, ses affinités, avec les taureaux, avec les balances, et avec les poissons. Vénus est naturellement plus fluide. Si ce n'est qu'en poisson, une légère tendance à idéaliser la relation affective, une humble disposition à avoir de façon optimisée la relation à l'autre, avec beaucoup d'imagination. Parfois, on peut être heureux de vivre des choses un peu quand on ne vit pas ensemble, parce qu'on voit le meilleur côté, on ne partage pas le quotidien, qui est parfois moins facile, il faut être lucide à gérer. Mais elle est quand même très belle, et elle apporte du coup Vénus, à partir de mardi, fin d'après-midi, pour tout le reste de la semaine, beaucoup de douceur, parce qu'elle est belle dans cette position-là, donc ce qui émane de cette influence est meilleur, tout simplement. Donc, très belles énergies sur le plan du charme, de la douceur, de l'affection, de la bienveillance, des points de concorde et de rapprochement. Je vais venir, pour qui ? Pour mes poissons, c'est pas mal. Avec Jupiter qui est déjà dans le coin, ça fait deux magnifiques planètes qui sont très heureuses, qui sont en maîtrise. Et puis, également pour mes scorpions, les scorpions, c'est bon en ce moment, le charme, la rondeur, la douceur, ça marche bien, votre magnétisme, il doit être extrêmement opérant. Également pour mes cancers, troisième signe d'eau, si Vénus entre en signe d'eau, elle veut du bien au signe sur lequel elle passe, et à ceux qui sont également en signe d'eau, en trigone à 120 degrés. Donc, excellent pour mes cancers, au niveau de la douceur, du charme, le message passe mieux, vos petits gestes, vos petites attentions sont mieux reçus, mieux perçus. Peut-être plus clair aussi, il ne faut pas hésiter à être plus expressif. mes cancers, on ne peut pas tout deviner. Quand il y a autant d'amour, il faut le traduire par des mots, ça marche mieux, ça rentre mieux dans l'oreille, ça rentre mieux sur différentes séquences. Il y a les petites attitudes, les petites attentions, l'écoute, la bienveillance, les gestes, c'est du pratique, et puis il y a aussi l'oralité qui doit accompagner toute cette affectivité qui vous caractérise, sans pudeur excessive. Il faut exprimer vos émotions. Ça, spécialement pour mes signes d'eau, vous trois, vous gagnerez à exprimer votre affect avec des mots. Voilà, il faut le dire. Les gestes, c'est bien. Les mots, c'est bien aussi. C'est un complément, c'est un mercurien qui vous parle. Il y a ça dans le ciel, c'est super positif pour mes signes d'eau. Et si Vénus est en poisson, elle veut du bien également à mes taureaux, c'est une bête qui est très puissante chez vous naturellement, et également à mes capricornes qui allait retrouver une sorte de fluidité, de délicatesse. Ça vous fait du bien, mes capricornes, un peu de délicatesse, un peu d'affection. C'est de vous autoriser à vous faire plaisir. C'est ça qui est important chez vous. Vous autoriser à vous faire plaisir. Une notion importante. Voilà. En gros, c'est le ciel. Je n'ai pas beaucoup parlé de mes vierges. Mes vierges, vous avez des planètes en poisson, elles sont un peu en opposition, donc ça veut dire qu'il faut composer avec l'autre. L'opposition de Jupiter, ce n'est pas mauvais, mais ça engendre des excès, de la fatigue. Attention mes vierges, ne vous fatiguez pas trop en ce moment. Il y a une tendance à un peu tirer sur la corde. Il faut parfois se récupérer, faire le vide. C'est une tendance. En essayant d'être un peu partout à la fois, finalement, vous risquez de ou trop tirer sur la corde ou faire trop vite, ce que vous faites d'habitude, beaucoup mieux dans le détail. Dans tous les cas, vous n'êtes pas content. Donc, levons le pied. Vraiment, ça va aller mieux. On se détend, zen pour nous mercuriens. Mercuriens, c'est j'aime aux vierges. On a besoin en ce moment de prendre du recul par rapport à tout ce qui nous stresse. Ne pas accepter trop de contraintes et trop d'engagement. Il faut avancer d'un pas léger, je dirais. C'est la meilleure stratégie. Bon, voilà. Voilà l'ensemble du ciel. Je pense que je n'ai oublié personne. Si jamais je n'ai oublié personne, je sais que vous ne manquerez pas de me faire un petit coucou, un petit commentaire. Et moi, et moi, et moi. Mais non, là, je crois que je n'ai oublié personne. Ou alors, c'est qu'il n'y a rien, tout simplement. Parfois, le ciel est neutre. Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre ? Oui, une anecdote. Une anecdote. Il y a, je vous l'ai dit, un aspect un peu atypique qui se reproduit en gros tous les deux ans. Une conjonction dans le ciel entre Mars, l'énergie, la volonté, mais aussi l'agressivité. Les conflits un peu tendus, comme on les a en ce moment en toile de fond, sont des environnements qui réveillent. Ce Mars très dynamique, là, qui est conjoint, collé avec Saturne. Saturne, le froid, l'hiver, le sec, le seuil de rupture. Donc, mardi, c'est un virage. Mardi, c'est un virage. Espérons que ça soit une crête. C'est comme ça que je l'envisageais. Mais c'est toujours, vous aborder ça avec une extrême prudence dégonnée dans l'astrologie mondiale, je ne m'y froide pas. Je n'ai pas assez de savoir là-dessus. Il faut une culture générale très vaste. Chacun a ses limites. C'est tellement multifactoriel qu'il y a des limites. Donc, on sait qu'il y a une tension dans le ciel. Mars-Saturne, on n'aime pas. Clairement, à partir de mardi, on passe un cap. Ça va s'éloigner. La conjonction va se diluer doucement. Ça devrait commencer à amorcer une spirale peut-être plus paisible. On peut espérer que la semaine prochaine, quand il y aura la conjonction Jupiter-Neptune, on peut espérer qu'à ce moment-là, une sorte de compromis soit trouvé, d'intérêt collectif, de meilleure réorganisation des besoins de chacun, que ça puisse s'apaiser. J'ai bon espoir que ça s'apaise dès qu'on aura passé ce nœud gordien de mardi. Voilà, c'est dit. Je voulais vous raconter maintenant une petite anecdote qui est une amie à moi qui était venue me voir. Ça remonte un peu quand même, il faut être lucide, mais elle était venue me voir. C'est une amie, on se parle. Je lui veux du bien, elle aussi. Elle regarde un peu mon ciel en ce moment, puis je regarde, puis je vois qu'elle a dans son ciel, à la naissance, une conjonction Soleil-Mars-Saturne. Oula, on l'a regardé depuis longtemps, c'est un peu sec, Soleil-Mars-Saturne. Et elle est verso. Elle est verso avec une conjonction Soleil-Mars-Saturne. Mars-Saturne, le truc qui casse, quoi. Et elle part faire du ski. Et je me dis, verso, les chevilles, Mars-Saturne, les obstacles. Il y avait un aspect compliqué d'Uranus en même temps, les chocs, etc. Et je lui dis, tu pars faire une cheville de ski ? Super ! Fais gaffe à tes chevilles ! Fais attention à tes chevilles ! Parce que verso, cheville, Mars-Saturne, l'obstacle, et puis Uranus qui passe dessus, tac ! Ça peut créer... Elle me dit, ouais, 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 je ferai attention. Puis elle revient, je la envoie 10 jours, 15 jours après, je ne sais plus, et elle revient, elle a la jambe dans le plâtre. Alors, la question que je me suis posée, que je me pose toujours d'ailleurs, c'est l'histoire de l'œuf et de la poule. L'histoire de l'œuf et de la poule, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est, tout simplement ? C'est, si je lui avais dit, rien dit, est-ce qu'elle serait revenue avec la jambe dans le plâtre ? Est-ce que, inconsciemment, je n'ai pas induit chez elle une sorte de pré-programmation pour qu'elle fasse gaffe, et justement, en faisant trop gaffe, tac, elle se casse une cheville ? Ou est-ce que vraiment, c'est inscrit dans la synergie planétaire ? C'est toujours extrêmement subtil. C'est pour ça que je suis, globalement, d'une vigilance toute particulière à ne jamais envoyer d'informations anxiogènes. Jamais ! J'évite à mort. Pourquoi ? Parce qu'on a des injonctions inconscientes dont, voilà, on ne sait pas ce qui est retenu. Et j'ai cette anecdote en tête quand je vois Mars-Saturne dans le ciel. Donc, je ne vais pas vous dire, si vous allez faire du ski, faites attention à vos chevilles, surtout si vous êtes verso. Mais, voilà, tout simplement, c'est un truc de réflexion. Et puis, enfin, je voudrais terminer par un petit coucou, un petit clin d'œil à S-Magazine. Ils m'ont fait un... Je fais l'horoscope chez eux depuis que le journal a été lancé. Je suis très content parce que c'est un truc qui marche. Il y a des thèmes avec des articles hyper sympas, hyper intéressants. Et comme d'habitude, bon, je fais l'horoscope régulièrement, comme elle, toutes les semaines. Et ils m'ont fait un gentil, un adorable petit papier sur mon bouquin. Donc, je voulais faire ce petit coucou de remerciement parce que le magazine est bien, l'équipe, ils sont vraiment adorables. je suis extrêmement attentif à entretenir des relations avec qui je travaille, qu'on ait des relations bienveillantes, positives, humaines, parce que ce n'est pas toujours le cas au niveau boulot. Et donc, quand c'est le cas, il faut le signaler. Quand on a affaire à des gens qui sont sympas, c'est bien. Donc, encore merci pour ce petit coucou pour mon bouquin. Ben voilà, on se dit à très vite. Merci pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos gentils messages, tout ce qui nous fait plaisir. Et puis, il y a plein de choses qui évoluent au niveau planétaire. Je vous refais des trucs très vite. A bientôt.